Voilà, voilà, on va faire aujourd'hui avec vous des brioches, vous pouvez dire, ou c'est un pancha, c'est ça ? Porcha. Porcha, c'est un brioche turc, spécialité turc, avec une copine, un mot turc, et je voulais partager avec vous ça. Voilà, je vais te dire avec vous un truc turc, des panchas, comme c'est de la brioche, je vais te partager avec vous. Alors là, on a fait, qu'est-ce que tu as fait Hava ? On a fait lever la levure de boulangère avec, on va dire, deux cuillères à soupe de sucre, c'est moule, on l'a laissé reposer avec de l'eau, il a gonflé, donc ça va, on peut commencer. D'accord, on aura besoin de quoi ? On a mis à peu près un verre d'eau, comme ça, ça suffit largement. Donc on va utiliser ce verre-là aussi pour nos quantités, nos proportions, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc on va déjà verser ça. Et tu sais, mais qui me regarde, il aime bien faire des mesures avec des verres comme ça. C'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus facile à retenir. Alors déjà, j'ai mis la levure, ensuite, je vais mettre le lait. Voilà. Alors ensuite, après la levure, on met deux verres. Deux verres de lait. Mais après, ça va faire une grande quantité. Voilà, lait tiède. Bon, oui, j'en précise, lait tiède, pas l'effroi. Voilà. Ensuite, je mets un verre d'huile. Ah, c'est pas grave. Ensuite, un verre d'huile. Voilà. On n'oublie pas, deux verres de lait, un verre d'huile, c'est l'épaule. Voilà, des loups. Juskisanhleib ou Kasszid. Voilà, parce que tout comme dans le français, la jannesse est arfonée. Voilà, oui. Normalement, on aurait mis un yaourt nature. Mais oui. Mais comme on n'a pas yaourt nature, on va faire avec du fromage blanc. Le fromage blanc, et vous savez c'est quoi le fromage blanc chez nous ? Le benade ou le petit suisse. Attends, je vais l'aider, parce que c'est pas facile. Voilà. Un demi-verre de fromage blanc. T'as yaourt. Le mieux, ça serait un yaourt nature. Je précise, un yaourt nature. C'est pas facile. C'est pas facile. Ensuite, alors ce qu'il faudrait faire, ça serait de séparer les jaunes avec les blancs. Les blancs. Attendez. Alors on va rajouter deux blancs d'oeufs avec un oeuf en entier. Voilà. Et les deux autres jaunes, on va les garder pour garnir en haut avant de le mettre au four. Voilà. On va rajouter le sel. Et le sel entier. Et les blancs d'oeufs avec un oeuf en l'air. On les garde de côté. Voilà. Ensuite, on met le sel. Voilà. Alors en général, moi je mesure à la poignée. Voilà. C'est bien. On met une bonne poignée de sel. Voilà. C'est trop, non ? Non, c'est très bien. Voilà, parce que c'est un truc, c'est une pâtisserie. C'est une bonne poignée parce qu'on a déjà mis du sucre au départ. N'oubliez pas que dans la levure chimique, il y avait du sucre. Voilà. Et on peut en rajouter là. Alors là, je vais en rajouter encore un peu. De sucre ? Voilà. Et en plus, d'accord ? Alors, je rajoute tout ça de sucre parce que je veux que mon poignée soit plus sucrée. Voilà. Voilà. Je vous ai dit, c'est un truc turc. Mais on peut ne pas le mettre. Ça dépend du goût que vous voulez. Voilà. Il y a quelqu'un de diabétique ou quelqu'un qui a... Voilà. Si vous êtes diabétique à éviter. Voilà. Ensuite, je mélange ça déjà un peu avec ma petite... Voilà. Je mélange. Je mélange un peu. Ouais. Pas besoin de fouet, rien. Juste comme ça. Et tu sais... Et après, je vais rajouter la quantité de farine qu'il veut, en fait. Tu mets au... Au fur de la pâte. Jusqu'à obtenir une pâte solide. Voilà. Homogène. On peut dire. Une boule, une belle boule. Ouais. Ça peut être là. Normalement, ça peut être un kilo, un kilo et demi. Ouais. Et je tiens à préciser. Plus la farine est de bonne qualité, meilleur est le résultat. Oui, bien sûr. Là, on a mis un kilo. On a mis un kilo de farine. On a mis un kilo de farine. On a mis un kilo de farine. Après, on a mis un kilo de farine. On a mis un kilo de farine. Ah, ça va ? On les met dans le congel. Quand on veut les manger, on les sort. En fait, on peut garder la pâte en elle-même au frigo. Ah oui, c'est bien ça. Et on peut la ressortir demain, par exemple. Ou dans deux jours. Pour faire les potchas et les faire cuire. On peut la conserver une journée entière dans le frigo. Ou la préparer un jour avant. Et est-ce qu'on peut la mettre en congélateur ? La pâte ? Non, ça ne sert à rien. C'est pas bien de la conserver. Je vous dis conseil. Je préfère vous dire la garder au frigo pour la faire le lendemain. C'est une pâte facile à faire. On peut la faire à tout moment. Pas besoin de la conserver au congèle. Parce qu'après, on l'oublie dans le congèle en plus. Et voilà, on va encore mettre de la farine là. Voilà. J'en fais une bonne quantité. Là, je crois que je mets deux kilos parce qu'il y en a pas mal. Voilà. On a fait là deux kilos de farine. Les quantités qu'on vous a donné. Parce que comme les verres, ils étaient qui saignent qu'un okba. Alors la quantité, voilà. Les verres sont grands. Et si vous voulez un petit peu, utiliser des petits verres. Voilà. Juste les proportions par rapport au lait et à l'huile. Et les œufs, normalement, vous pouvez réduire d'un. Voilà. Au lieu d'en mettre trois, vous en met deux. On met deux. Un entier et un que... Mais n'oubliez pas que la pâte là, elle peut se conserver au frigo. Donc, vous pouvez le faire le lendemain ou dans deux jours. Voilà. Ça, ça dépend quand on reçoit du monde. On la ressort et puis on la fait cuire vite fait. Voilà. Avec de la soupe, avec... On peut mettre tout ce qu'on veut. Moi, je la fais souvent avec du fromage. Mais on peut la garnir avec des épinards. Voilà. Des pommes de terre. Oui. Des sauces. De la viande hachée. Avec des oignons. Voilà. Ça passe avec tout. Ouais. C'est une pâte passe partout. Et si vous ne voulez pas en faire du pocha, vous pouvez la faire avec un gris pain. Vous pouvez la faire cuire comme ça. Tout simplement. Ah, d'accord. Très, très vite. Quand les enfants, ils rentrent de l'école, on peut la faire cuire tout de suite dans le gris pain et leur donner comme pain à manger. Bah oui. Petite brioche. Bah oui. Ils seront contentes. Des brioches féminines. Et on peut la manger aussi avec Nutella. Avec tout ce qu'on veut. On peut la faire nature. Parce que là, j'ai mis du sucre. Ça va remplacer la brioche qu'on a vendue au supermarché. C'est une pâte qui passe partout. Autant on peut faire du salé que du sucré avec. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je voulais la faire. Parce qu'il y a plein, plein, plein de mamans. Ils veulent que leurs enfants qui rentrent à la maison, ils trouvent quelque chose bon et nature. C'est ça ? Et on sait ce qu'il y a dedans. Voilà. Surtout. Parce que maintenant qu'on a sur le marché, on sait pas ce qu'on mange. Et là, c'est une pâte très, très facile à obtenir. Ouais. Et on peut la préparer à l'avance. On peut l'avoir à l'avance sous la main. Le jour où il y a des invités qui viennent, par exemple, on va dire... Bah, samedi, j'ai du monde qui vient. Ah bah, je la prépare vendredi. Je la mets au frigo et je la sors au moment où j'ai mes invités. Je la mets au four. Hop, tout de suite, elle est prête. Ouais. Elle est très bonne, non ? Bah oui. Même quand elle reste un jour dans le frigo, elle est très bonne, non ? Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Voilà, il faut la pétrir un petit peu, c'est ça, Hava ? Ouais, il faut bien la pétrir. Il faut prendre du temps pour bien la pétrir parce que plus elle sera pétrie, mieux elle sera. Voilà. Et on peut les mettre dans un robot ? Oh oui, on peut, bien sûr. On peut tout faire avec le robot. Mais il faut savoir la quantité que tu veux. Là, les deux kilos, le robot, il le prendra peut-être. Voilà. Il prend un kilo, je pense. Il prend un kilo. C'est pour ça que je conseille de prendre des petits verres pour les... Pour les robots déjà, le robot comme on a fait la glace hier. Oui, parce que les robots à un kilo, deux kilos de farine, deux kilos de pâtes, des fois c'est difficile. Ouais. Ça va être jusqu'en haut, ça ne fera pas bien. Donc, il vaut mieux prendre un petit verre pour les quantités. Oui. Et puis, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Il y a aussi... Moi, j'ai mis que de la farine. Mais on peut aussi rajouter de la farine de... La semoule de maïs de farine. Je ne sais pas comment on le dit de vous. Ah oui. Oui, c'est la semoule de semoule. On peut mettre aussi de la semoule. La farine de maïs ou le semoule ? La semoule. La farine de maïs qui est vendue comme de la farine. Voilà, oui. Qui est vendue dans les magasins. Des fois, j'en mets. Ouais. Et ça fait une pâte toute jaune. Elle est très très bonne. Elle est plus légère en plus. Ah oui. Oui, oui, oui. Ça, c'est bien. Un jour, on va le faire. Ah, on peut. On peut. Et je voulais aussi faire un jour avec toi les... Comment ça s'appelle ? Les... 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 Les goslamers. Les goslamers aussi, c'est un truc que je l'ai mangé moi. Je l'ai dans un restaurant... Restaurant... Lebanais. Turc, pardon. Et c'était trop bon. Et je ne savais pas que ma copine, elle va. Elle sait faire la recette. Et je l'ai mangé. Les goslamers, c'est une pâte. Mais des fois, c'est par rapport à ce qu'on a à la maison. On peut la faire avec rayon. Oui. Ou cette pâte aussi, ça peut faire des goslamers. Ouais. Par exemple, je n'ai pas de pâte prête. Et que je reçois du monde. Je ressors celle-là. Je prends mon grippin. Je mets mon... Je l'étale un peu à la main, comme ça. Ouais. Et je mets mon fromage dedans. Ou des épinards. Moi, j'aime bien avec des épinards. On peut mettre tout ce qu'on veut. Et elle dépanne. Elle dépanne. Parce que j'ai ça sous la main. Elle fait tout, cette pâte. Elle fait brioche. Elle peut faire goslemé. Elle peut faire pain. Ouais. Pain brioché. Les enfants, ils aiment bien le pain sucré. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous l'ai... C'est une pâte multifonction. Voilà. En général, j'en ai toujours de près à la maison. Surtout le week-end. Parce que les enfants, ils sont tous en la maison. Et la pâte là, qu'est-ce qu'on va la laisser ? Une fois qu'elle est finie, comme ça, voilà. On la laisse reposer un peu. Ouais. Pour qu'elle gonfle. En général, c'est deux heures. Ça dépend des personnes. Si on veut la faire pour aujourd'hui, on la laisse reposer deux heures. Et après, on fait ce qu'on veut. D'accord. Je préfère de la laisser deux heures. Après, on... Après, tu la reprends. Tu la mets dans tes plats. Avec ce que tu veux dedans. Ouais. Tu mets ton fromage. Tu fais des petites boules. Tu ouvres tes boules à la main. Tu mets ton fromage dedans. Tu fermes. Tu mets dans ton plat. Et si tu as un four qui réchauffe, par exemple... Thermomix. Thermomix. Enfin... Thermomix. Oh là là. Thermostat. Thermostat à 80 degrés. Ouais. Ça gonfle un peu 15 à 20 minutes. Tu le fais gonfler dans ton four. Et seulement après, tu le fais cuire. Là, tu as un gain de temps. Voilà. Tu gagnes à peu près une heure et demie. Parce que tu l'as mis au four. Ouais. Le four, il l'a fait gonfler. Mais sinon, tu peux la laisser dans tes plats. Et deux heures après, tu l'enfournes et tu le fais cuire. D'accord. Tu mets un torchon, tu mets un... Attends, je te donne un torchon plus propre. Je préfère. Alors... Alors... Après... On a décidé de mettre un peu de tartare en intérieur. Ça fera notre garniture. Un peu de fromage comme ça. C'est de l'emmental. Mais comme il n'a pas trop de goût, je rajoute un peu de sel. Ça, on peut relever. Parce que sinon, quand le pocha, il va cuire, il n'y aura pas de goût dedans. Voilà. Et je peux... Je vais aussi essayer de mettre un peu de tartare comme ça. Et du comme ça. C'est en noix, ça ? C'est au niveau du goût. C'est comme vous voulez. Vous pouvez mettre d'autres fromages. Mais aujourd'hui, moi, j'avais ça sous la main. Donc, je mets ça. Et voici ma belle pâte. Alors, après, on l'a laissé reposer avec Lila. Ouais. On attendu deux heures et elle est devenue comme ça. Voilà. Voilà. MashaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas trop le temps. Alors, je choisis de faire des choses très, très vite. J'ai pas trop envie de prendre le temps. Je le fais comme ça. On peut faire plusieurs façons. On peut étaler la pâte et la prendre petit à petit. Quand on ouvre grand. Mais moi, je n'ai pas le temps. Alors, je prends des petites boules comme ça à la main. Hop. Et j'étale dans ma main. J'étale. Je fais une petite pâte toute simple. Comme les enfants font quand ils sont à la maison. Je prends mon fromage. Ma cuillère avec mon fromage. Je mets dedans un peu de celui-là. Un peu de celui-là. Hop. Ah, tu mets les deux mélangés. Oui. J'aime bien les deux mélangeants. Des fois, on peut les laisser comme ça. Voilà. Mais j'aime bien les mélanger les deux. Ça donne du goût. Voilà. J'aime bien tout mélanger. Je ferme ma pâte. Ouais. Voilà. Je fais une petite boule comme ça. Hop. Il faut bien fermer sinon tout le fromage s'en va. Ouais. J'ai fermé. Et je la retourne comme ça. Elle est très belle. Oui, elle est trop belle. Et je la pose. Là. Sur la. Sur ma plaque. Voilà. Et comme ça, j'en vais en faire plusieurs. Voilà. Jusqu'à finir. Jusqu'à finir. Et on peut faire aussi nature. Ah, on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, les enfants, ils ne mangent pas le fromage. Alors, j'en fais des petites boules. Ouais. Et je ne mets rien dedans. Et quand ils rentrent de l'école, ils mettent du fromage dedans. Ouais. Non, non, pardon. Excusez-moi. Ils mettent. Ils mettent du chocolat. Ouais. Ou alors de la confiture, du miel. Ça dépend. Il y en a qui n'aiment pas le fromage. Il y en a qui n'aiment pas le miel. Il y en a qui n'aiment pas le chocolat. C'est de la pâte, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ouais. Voilà. J'en fais une toute simple. Oui. Ça, c'est pour Eliana si elle ne mange pas le fromage. Ouais. Hop, voilà. Tout simplement. Tout simplement. Après, on les laisse gonfler, c'est ça ? Oui. Il faut les laisser gonfler pendant deux heures. Encore deux heures parce qu'on a laissé toutes. Si on a un four où il y a un thermostat, comme j'avais dit, on peut les laisser 15 à 20 minutes gonflées dans le four et seulement après, on met la cuisson. D'accord. À une température de 80 degrés. D'accord. Il y a des fours spéciales, il y a un thermostat, on peut les régler comme ça. Ouais. C'est la même chose. Et ça va vite. Ça va beaucoup plus vite. Là, on gagne du temps. Ouais. Voilà. Une petite astuce. Je fais trop de tas. Je prends un cornet. Je prends une feuille. Un cornet, ça veut dire un sac ? Un sac. Un sac. Utilisable. Voilà. Je prends ma pâte. Je la mets en deux. Le reste. Voilà. Bon, reste. Je le mets là-dedans. Hop. Voilà. Voilà. Hop, dans mon sachet. Et je ferme bien mon sachet pour voir que ça prenne l'air. Ouais. Et je la garde dans mon frigo comme ça. D'accord. Il ne faut pas que l'air, elle passe. D'accord. C'est compris. Très bien. Hop, au frigo. Et dès que j'en ai besoin, je la ressors comme ça. Ok. Et là, si tu veux savoir, je vais terminer. Elle a mélangé les oeufs qu'ils aient tout à l'heure avec le lait. Voilà. Je le récupère. Voilà. J'ai mis un petit peu de lait. Pas beaucoup. Juste ce qu'il faut. Mes oeufs jaunes que j'ai mis de côté. Ouais. Je badigeonne. Voilà. Ça s'appelle badigeonner en français. Ça veut dire... Badigeonner. Voilà. Non, non. Je vais dire en arabe. Sur les feuilles, on ne peut pas les mettre sur ce message. On a fait votre enclosure avec l'alcool. Ce n'est pas vosольux. Alors, on ne peut pas le voir avec la taille. traditions pour les eaux, pour aider à l'alcool. On peut le laisser comme ça. Ou alors on peut rajouter. Alors, ça dépend. Ça dépend des goûts. Alors, ça dépend, ça dépend des goûts. On peut le laisser comme ça. On peut ajouter du sésame, du soussame. Soussame, c'est quoi ? Chez nous, on dit du sésame. Sésame ? En français, c'est du sésame, mais c'est du soussame. Soussame, c'est des grains. Là, c'est des graines de lin. Voilà. Voilà, c'est des graines de lin. On peut mettre ça. Quelques ailleurs, on peut en mettre. Et c'est bien aussi pour la santé. On va commencer à parler en turc, là. Parle, parle. Et là, on va mettre du tchurikotu. Nous, on dit tchurikotu. Oui, d'accord. Ça, ça a du succès sur les portiaux, le tchurikotu. Ah, bien ? Ah, oui. Moi, j'adore. C'est vrai, c'est bon aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Pardon, il ne faut pas dire j'adore. Je vais oublier. Oui, j'adore, c'est pour ? C'est pour Allah. On adore Allah. Mais il ne faut pas te redire pour les aliments. Oui. Donc, j'en ai mis plus avec du tchurik, parce que j'aime bien le tchurik. Oui. Après, on les laisse maintenant. Et puis après, on les met. Bon, nous, on a un thermostat dans notre four. Donc, on va les mettre dans notre four. Il va attendre quelques minutes. En gros, entre 15 et 30 minutes. Ça dépend si la pâte, elle est bien faite, si elle en a besoin ou si elle n'en a pas besoin. Voilà. Et nous, on va la mettre à peu près 15 à 20 minutes. Voilà, on l'enfonne et on va la laisser gonfler. Ou alors, vous la laissez telle qu'elle dans votre plat. Et vous la recouvrez sous un plastique. Oui. Oui. Et il faut bien attendre que ça gonfle. Voilà. Avant de mettre la cuisson. Et après, on va les montrer comment. Et on peut les manger avec le thé aussi. C'est trop bon. Non, mais après, c'est chacun comme il est. Oui, avec les sourds. Allez, je vous dis à tout à l'heure quand on les sort. Ici, voilà, voilà. Demain, on a sorti les panchas normalement en turc. Mais on a le four. Voilà. Et la semaine prochaine aussi, on va faire un autre voyage. Parce que c'est aujourd'hui, au voyage en turc. La semaine prochaine, une fois par semaine, je vais faire un voyage en Turc. Un voyage comme ça, on est toujours en France, mais on fait un voyage en Turc. On va faire autre chose, ce sera une surprise, Inch'Allah. Et voilà, je vous dis à la prochaine.